Bonsoir. Bonsoir, on se retrouve pour un nouveau live de Polkadot Francophonie. Cette semaine, on va parler des actus Polkadot. La seconde partie de l'émission sera consacrée au landing. Je me concentrerai surtout sur la partie Polkadot et pas sur les protocoles qui sont sur Kusama. Pour cette première partie sur les actus Polkadot, on va parler de plusieurs protocoles. Le premier dont on va parler, c'est FALA Network avec Thioneb, qui est ambassadeur FALA. Bonjour Thioneb. Salut Patrice. Merci d'être là pour présenter une grosse actu de FALA et surtout du FALA World. On parlera aussi de BitCountry où justement il y a une série d'enchères sur les Robloxlands actuellement avec David. Bonjour David. Salut, salut. Et je présenterai aussi donc les actualités autour de Moonbeam, BitCountry et Centrifuge avant de passer à la partie landing. Avant de commencer donc sur FALA, quelques mots sur les chronos donc actuelles. La semaine dernière donc ça a été Crost Network qui a remporté deux slots. Sur Crost Shadow donc sur Kusama, le slot a été renouvelé et sur Polkadot. Donc Crost Network est maintenant devenue une parachaine. Donc on espère que justement les canaux pour pouvoir transférer donc le crew vont pouvoir s'ouvrir très vite puisque pour l'instant donc c'est pas un token qu'on peut traîner très facilement et surtout qu'on ne peut pas traîner dans l'écosystème Polkadot. Ensuite donc sur les chronos actuelles donc il va y avoir sur Polkadot des chronos qui vont s'ouvrir en fin de semaine donc et on va avoir donc deux candidats donc OmniBTC qui est un protocole qui est présent dans plusieurs écosystèmes. On pense simplement sur Polkadot qui veut justement pouvoir placer le BTC donc dans la DeFi de manière omni-chaîne. Donc on est dans un créneau assez proche finalement d'Interlay à ce niveau là. Donc ça fait déjà quelques semaines que OmniBTC est sur la colonne et on a un nouveau candidat Aruna. Donc Aruna c'est un projet donc de gaming qui veut proposer une plateforme gaming sur l'écosystème Kusama et Polkadot. Ils ont déjà une parachaine sur Kusama donc c'est Bajoon Network. Donc Bajoon Network c'est la colonne était au printemps si je me souviens bien. Donc c'est un projet assez ambitieux qui veut vraiment construire une plateforme donc pour pouvoir faire en sorte que des gros jeux puissent s'installer dans l'écosystème en leur proposant vraiment tout un environnement afin que les studios de jeux en gros aient le moins d'adaptation à faire pour se mettre dans l'écosystème blockchain. Et sur Kusama cette semaine pour l'instant il n'y a pas de projets qui se sont mis sur les chronlots donc c'est déjà arrivé une première fois cet été et donc là à nouveau on a effectivement une semaine vide alors peut-être qu'un projet va se positionner un peu en dernière minute pour pouvoir renouveler son slot sans utiliser beaucoup de kusama c'est ce qu'il fait de manière un peu plus régulière actuellement pour le renouvellement donc des slots. Donc voilà pour la partie chronlots donc on va passer à la partie actu. Donc Tioneb donc je vais laisser un peu la parole pour présenter un peu la grosse nouveauté de Falla World qui est justement le mythe donc dans les tout prochains jours des NFT Shell de Falla. Tout à fait donc des Shell NFT pour le Falla World, le Falla World Metaverse du projet Falla Network. Déjà pour vous présenter un peu ce qui est Falla Network, le Falla Network c'est un cloud computing, c'est-à-dire c'est une puissance de calcul partagée. Il faut le voir comme, non pas comme un cloud de storage pour conserver vos données, c'est un cloud qui va partager avec la puissance processeur. Donc il existe à ce jour entre 15 et 17 000 machines qui tournent pour pour cette puissance de calcul décentralisée. Et cette puissance de calcul qui est ce réseau décentralisé en parallèle de la blockchain Kala va pouvoir permettre de devenir l'outil qui pourra permettre de fournir la puissance de calcul au monde du Metaverse. Afin de montrer au monde en quoi son outil est parfaitement calibré pour cette activité du Metaverse qui est très gourmand en termes de puissance de calcul, Falla construit son propre Metaverse qui s'appelle Falla World. Alors ce Metaverse on ne sait pas comment il va être, on ne sait pas comment on interagit à RA avec, ça reste très top secret pour le moment. Par contre, rien que sur ces fondations, on peut déjà remarquer qu'ils ne font pas les choses à moitié puisque pour pouvoir intégrer ce Metaverse, il faudra être le possesseur de deux NFT. Deux NFT, on a parlé du Shell NFT dont c'est la sortie aujourd'hui, mais il y a déjà un NFT qui a été sorti au mois de juin, si je ne me trompe pas, qui s'appelle le Spirit NFT. Donc pour pouvoir rentrer dans le Falla World, il faudra la possession de deux NFT. Le premier étant le Spirit NFT. Ce Spirit NFT est un NFT en collaboration avec l'e-tentri et ce dernier va pouvoir vous permettre de récupérer l'interaction que vous avez avec l'Internet, avec la blockchain, de pouvoir les concentrer au sein d'un NFT et selon les différentes activités que vous allez avoir sur le web, sur la blockchain, ça vous apportera une personnalité dans le Metaverse. Excuse-moi, je vais prendre un peu mon souffle. Oui, excuse-moi, en plus j'ai eu un bug et j'ai été déconnecté, donc j'étais un peu seul. Donc voilà ce premier NFT, Spirit NFT, qui va permettre de pouvoir apporter votre identité dans le Metaverse. Il sera composé d'un deuxième NFT qui lui va plus correspondre à votre avatar en lui-même. Donc cet avatar, pour le coup, lui, ce sera un NFT RMRK qui sera composable. Vous avez le choix entre quatre avatars. Donc vous avez le choix entre le X-Game, le X-Gen, donc ce sont des animaux génétiquement modifiés. Vous avez aussi des robots, vous avez l'intelligence artificielle et vous avez des hybrides mi-humains, mi-robots. Donc dans ces différentes catégories d'espèces qui évolueront dans le Metaverse, vous pourrez choisir différentes spécialités. Donc, par exemple, vous pourrez être druide, vous pourrez être technicien de machine pour entretenir les robots. Je ne me rappelle plus trop de toutes les différentes. Pour chaque, il y en a quatre, quatre spécificités par espèce. Voilà, donc ce qu'il faut… À la limite, je vous ai préparé deux fenêtres à vous montrer pour répondre un peu aux questions qu'on rencontre. Alors, attends, comment ? Non, je vais partager mon écran. Chef Queen en bas. Partager, oui, oui, je suis dedans, mais il y a différents modes de partage. Normalement, je dois voir mon écran. Oui, on voit. Ça va faire de l'inception, le temps que je trouve la bonne page. Voilà, ça va être ici. Voilà, vous voyez bien la page Falla World ? Oui, très bien. Donc, ici, on arrive sur le site web Falla.world. Donc, on arrive à la racine. On clique sur Clème Spirit. Donc, on voit ici que je suis sur un wallet qui possède déjà son Spirit NFT. Donc, il faut bien posséder son Spirit NFT avant de vouloir minter son Shell NFT. Et donc, on voit que pour, ça c'est mon compte personnel, on voit ici que j'ai déjà des attributs qui m'ont été alloués de par mon activité sur le web et au sein de la blockchain. Par exemple, étant mineur, on voit ici que j'ai une assez forte intelligence. Comme je suis ambassadeur, j'ai de la force. C'est plus le willpower, je crois. Et comme j'interviens, par exemple, sur le GitHub de Falla, pareil, j'ai d'autres attributs qui sont évalués. Et ici, du fait que je suis whitelisté et que j'ai mon NFT qui soit construit, on peut voir ici que le site me confirme bien que je suis whitelisté. On a beaucoup de gens qui nous demandent comment on fait pour savoir si on est whitelisté. Donc, ces gens sont bien whitelistés, mais ils n'ont pas fait leur Spirit NFT et ils se retrouvent bloqués. Et pour vous donner un exemple, je vais changer de compte ici. Je vais prendre un compte qu'il n'a pas de Spirit NFT. On se retrouve sur la même page. Je clame mon Spirit. Et là, il ne va pas se passer grand-chose puisque rien n'a été préparé. Donc, il va falloir commencer par renseigner sur Spirit NFT. Pour ce faire, il y a une page qui s'appelle mycryptoprofile.io, d'accord, qui est une interface qui a été générée par Amitantri. Vous connectez avec votre toilette. J'ai passé cette étape. J'avais pas de compte. J'avais pas forcément envie de montrer. Et à partir d'ici, sur My Identity, vous pouvez lier vos différents comptes qui seront intégrés au Metaverse. Donc, nativement par une adresse, vous avez votre compte Amitantri. Donc, votre activité sur le Amitantri qui peut être remontée dans le Metaverse. Vous avez votre activité au sein de Fala World. Vous avez votre activité au sein de Koussama, de Paul Picadot. Ce ne sont pas des fonctionnalités qui existent à ce jour. Mais mettant que vous participez à la gouvernance de Koussama, ça pourrait très bien faire partie de choses qui seront considérées au sein de Fala World. Vous pouvez faire remonter des comptes, raccrocher des comptes Ethereum. Ça, c'est pour les comptes Binance, je crois. Pardon, MetaMask, pardon. Ah, des adresses EVM. Ici, ce sont des adresses qui sont liées à... Pareil, c'est une des MetaMask. C'est pour l'Allemagne, c'est Polygon. Vous pouvez aussi faire remonter les adresses Polygon. Ça, je ne sais plus trop ce que c'est. C'est votre compte Twitter, votre GitHub et votre compte Discord. Donc, pareil, selon l'activité que vous pouvez avoir sur le Discord de Fala World, ça vous fera remonter des informations qui seront prises en comptes dans votre spirit. Une fois que vous avez fait vos liaisons avec vos différents comptes, que vous avez ramenés dedans, vous venez faire une mise à jour. Je n'ai pas le bouton ici, mais vous venez faire une mise à jour de vos attributs. Et à partir de ce moment-là, vous serez prêt, vous verrez apparaître votre white listing, white listed, si vous êtes bien white listé. Sans quoi, il faudra attendre la pédée de sel. D'accord. Donc, à ce que je vois, il reste trois jours avant le Mint du NFT Shell. Tout à fait. Alors, le Mint, il va commencer lundi à 13h. Donc, dans un premier temps, il sera réservé pour le Mint. Il y a trois différents. Alors, attendez, c'est pour ça. Il va falloir que j'aille sur mon compte qui est, peut-être, pour exister et dont j'ai bien mon spirit. Hop, on va faire un petit réfléchissement. Hop, on va acclèner le spirit. Donc, et normalement... Ok, je ne vais... J'ai discuté ça. C'est le bug démo. Ah non, je vois la pédée de sel. Voilà. Et donc, ici, on voit qu'on a trois éditions de Shell NFT. On a le Prime Edition qui est à 500 phas. On a le Magic qui est à 10 000 phas. Et on a le Legendary qui est à 15 000 phas. En tout, il y aura 88 888 Shell NFT. Il y aura seulement huit Legendary, 80 Magic et le reste 80 000 Prime Edition. Donc, la première session de vente sera réservée aux gens qui sont waitlistés et sera portée sur le Prime Edition. Ensuite, viendra la vente publique et la vente de ces deux... De ces deux... Des Legendary et des Magic qui se feront certainement dans un croisé ou pas. D'accord. Et donc, tout se fera sur ce site, au niveau des ventes. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Voilà, voilà. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas encore eu le temps de tout à fait creuser, puisque c'est encore tout frais. Du moins, on se prépare... On organisera un amas chez Fala FR pour présenter ça avec les informations les plus fraîches. Et sachez qu'on a récupéré, par la team Fala, des whitelists qu'on n'a pas offerts à la communauté. Parce qu'en fait, on va les minter nous-mêmes. On va payer les frais. On va payer les 500 frais de notre poche pour offrir un NFT qui soit complet et minter sans frais pour ceux qui le remporteront. Il nous en reste encore un à offrir et il sera offert le lundi prochain. Lundi prochain à 21 ans. Très bien. Merci beaucoup pour la communauté. De rien. Comme je l'avais annoncé, je ne vais pas pouvoir rester plus longtemps, mais je réécouterai le réunir. Pas de problème. Merci, Tionem, de ta venue. À très bientôt. Bye. À bientôt. Bonne soirée. Je vais enlever le partage écran. Je t'avoue que je dois regarder aussi. Est-ce que tu peux enlever le partage écran, David ? Je n'arrive pas à l'enlever. Oui, je suis en train de chercher. Voilà. Donc, avant de passer à bit country, je vais en profiter, justement, puisque Tionem nous a parlé de little country. Je voulais aussi parler de news sur little country. Donc, je vais justement partager à mon tour pour l'écran. Donc, en fait, l'internet va justement réunir ces deux applications. Donc, il y a une première application dont a parlé Tionem, justement, qui va permettre de connecter avant tout. En fait, cette application permet de connecter avant tout ces réseaux sociaux Web2. Ces applications Web2, que ce soit, effectivement, Twitter, Discord, par exemple, GitHub aussi, et qui va permettre, effectivement, d'avoir une première identité décentralisée à ce niveau-là. Et ils ont aussi, donc, une autre application, Dropfree, qui est plutôt tournée, donc, personnellement, celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée, qui est plutôt tournée vers le Web3. Et donc, l'idée, effectivement, c'est, dans l'idée, effectivement, d'avoir, justement, une identité numérique unique, de pouvoir réunir les deux. Donc, apparemment, la réunion va se faire dans les prochains mois. Alors, je sais aussi qu'ils ont aussi refondu, donc, je n'ai pas eu le temps de regarder ce que s'est tombé, vraiment, il y a un jour ou deux, refondu leur tokenomics, justement, pour diminuer l'inflation de leur token. Donc, ça, je pense, effectivement, que je crois qu'on devrait être plus prêt pour le prochain live. Mais voilà, donc, il y a quand même, donc, il y avait quelques temps, effectivement, qu'il n'y avait pas eu de nouveauté au niveau de l'EtonTree. Et donc, là, je trouve intéressant, effectivement, cette idée de réunir ça dans une seule application et, apparemment, de la lancer aussi en application mobile dans les prochains mois, puisque c'est aussi, effectivement, ce qui manque pour pouvoir, vraiment, pouvoir utiliser l'EtonTree de manière beaucoup plus intuitive. Donc, voilà pour la nouveauté pour l'EtonTree. On passe à BitCountry. Donc, depuis, je crois, la semaine dernière, David, on est, donc, il y a une série de ventes de, justement, de l'ombre, plus précisément de Roland Blocks. Donc, il y a eu une première, en premier UDI, Roland Blocks qui ont été vendues. Et depuis, c'est une série d'enchères. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus précisément ? Alors, absolument. Je vais partager mon écran aussi, si tu permets, donc. Je vais. Merci. Mais ça va, de toute façon, t'arrêter automatique. Ah, d'accord. Voilà. Ah, ben non, je ne sais pas. Non, 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 le problème ne vient pas de vous. Non, non, ça ne fonctionnera pas, mais ce n'est pas grave, je vais vous résumer la situation. J'ai un problème de partage d'écran sur mon portable en Linux depuis un update de noyau et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça le fait avec toutes les applications sur Google Meet. Mais ce n'est pas grave, je vais vous résumer la situation. Je pense que ça pourrait être tout à fait ou tout aussi clair. Alors, il y a, et il est posté en fait dans le channel BitCountry de notre Discord pour le cadre de francophonie, un development update pour novembre 2022 qui est sorti et qui explique un petit peu la situation. Donc effectivement, comme tu le disais très justement, ils ont lancé la semaine passée le Xenopharm Event. Le Xenopharm Event, qu'est-ce que c'est ? Le but, c'est de commencer à vendre des roll-and-block. Alors, ce qui est important de comprendre dans BitCountry, il faut toujours garder ça à l'esprit. Vous ne savez vraiment en fait développer votre projet Metaverse, ça va un peu de soin, me direz-vous, que si à un moment donné, vous avez un déterrain ou un roll-and-block. La Rolls dans tout ça, c'est clairement le roll-and-block. C'est parce qu'un roll-and-block, c'est 10 terrains sur 10 terrains, donc ça vous en fait 100. Ce n'est pas plus compliqué que ça, mais ce n'est pas que ça. Parce que quand vous avez en fait le contrôle complet, parce que vous l'avez acquis d'un roll-and-block, vous avez aussi le contrôle complet de son administration, donc de sa gouvernance, d'éventuellement actions de rewards, de fees que vous souhaiteriez percevoir. Donc, c'est vraiment, je vais dire, cet outil, le roll-and-block qui vous permet de véritablement déployer votre propre Metaverse. Alors, je vais aller aux alternatives, mais avant ça, comme tu l'as très justement dit, juste avant, il faisait partie du Xenopharm Event, mais ça a pris tellement peu de temps. Il y a une opération qui a été lancée pour permettre d'acquérir, j'étais 5 au roll-and-block à Milner, mais ça n'a duré que quelques secondes. Et juste après, vas-y. J'en profite pour partager mon écran là-dessus. Ah oui, attends, alors je vais regarder ce que tu partages. Je présente simplement le Medium, qui présente le Xenopharm Event, donc voilà, avec les deux phases dont tu es en train de parler. Alors, elle a peut-être un peu changé, parce que si tu veux, dans l'update, maintenant, ils ont changé la méthode. Donc, juste après cette fameuse auction éclair qui était faite pour les plus chanceux, ils ont lancé en fait des auctions beaucoup plus classiques pendant une période d'une semaine. Et donc, les gens ont pu évidemment placer des paris, des bids sur les auctions. Et la moyenne de vente, alors le roll-and-block qui s'est vendu le plus cher, c'est 4 000 nerfs. On peut dire que la moyenne était aux alentours des 3 000, 3 200 nerfs d'une manière générale. Et juste après, en fait, cette première semaine, pour essayer d'avoir plus de, on va dire, aller de, c'est pas de la liquidité, mais de mouvement dans le phénomène de vente, ils ont décidé de changer la timeline. Et donc, ils mettent en fait deux roll-and-blocks en vente, aux auctions, toutes les 48 heures. Et donc, dans l'état actuel des choses, alors ça, c'est important, je vous rappelle, si vous voulez participer précisément aux enchères sur ces roll-and-blocks, déjà, il vous faut avoir déployé en fait un métaverse, un projet métaverse dans BitCountry. Alors, vous me direz, mais j'ai pas de terre, je peux pas le faire. Si, vous pouvez le faire via le bunker. Ça vous coûte 50 nerfs. Vous créez votre petit métaverse et voilà, vous êtes actif, ça montre que vous êtes actif. En fait, l'idée vraiment de la team, c'est clair, j'espère qu'ils ne m'en voudront jamais dire ça, mais ils ont peur à un moment donné que les roll-and-blocks soient acquis, qu'on ne construise rien dessus et que ça devienne des instruments de spéculation. Et je peux le comprendre, je vous le dis honnêtement, donc c'est pour ça que je me permets de le dire, parce que ce serait triste évidemment d'avoir un métaverse où on ne construit pas. Et ce qu'ils essayent en fait de mettre en œuvre, c'est un système où ils vont véritablement attirer l'attention et attirer l'intérêt de Builder pour que chaque roll-and-block, estate, terre, à un moment donné, porte une construction, porte un projet. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour que vous puissiez participer à ces auctions, il faut que vous ayez fait ce petit geste de dire, OK, je crée mon premier métaverse project qui va vous coûter 50 nerfs que vous faites dans le bunker. Et à partir de ce moment-là, via donc la plateforme pioneer.bit.country, et votre wallet, vous vous connectez et vous allez voir apparaître l'option Xeniform Event. Et donc, dans l'état actuel des choses, il y a deux roll-and-blocks qui sont en cours d'auction. Auction qui se termine dans 6 heures et 21 minutes et ils sont aux alentours à nouveau des 3200 nerfs et puis ça va en cours durer comme ça pendant plusieurs semaines. Alors, quelles sont les alternatives au roll-and-block ? Parce que, bon, 4000 nerfs, c'est quand même déjà une somme. Quand on y pense, le nerf a quelque chose comme 40 dollars cents. Donc, ça fait quand même un petit peu moins de 2000 dollars, comme 1800 dollars. L'alternative, c'est des terres. Alors, n'oubliez pas, c'est important aussi, donc cette fois-ci simplement des lands. Si vous avez participé à la roll-and, vous vous souvenez que, pour vous remercier d'avoir mis à disposition vos KSM pour la première roll-and de Payoneer sur Kusama, la team vous rewarde avec des lands. Et en général, je pense que le minimum, si je me souviens bien, c'était quatre lands. Alors, c'est quatre lands, et c'est là qu'est encore la troisième alternative. Vous allez pouvoir les regrouper pour en faire des estates. Et donc, ça veut dire que plutôt que de construire chaque fois sur une land avec un espace limité, vous pourrez construire sur les quatre lands ensemble. Alors, c'est important de savoir que quand vous allez regrouper, en fait, vos lands en estates, vous ne saurez jamais revenir en arrière. Mais donc, ces lands ou ces estates feront partie d'un roll-and-block qui n'est pas à vous. Et donc, ça veut dire à un moment donné qu'effectivement, la personne qui détient le roll-and-block pourrait décider, mais bon, elle devrait proposer tout changement à la communauté, certaines opérations que vous allez, je vais devoir suivre comme utilisateur de son espace roll-and-block. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Qu'est-ce qui est encore important pour le moment ? Donc, on voit bien, j'espère que vous avez bien compris, l'intérêt quand même, je vais dire, de ces roll-and-block. Les lands vont suivre. Les estates, c'est votre choix, parce qu'une fois que vous aurez vos lands, c'est vous qui décidez ou pas finalement de les regrouper. Et donc, ce que la team va mettre en œuvre dans les semaines qui viennent, ce sont des channels pour permettre à tous ceux qui ont acquis soit un roll-and-block et quand les estates seront disponibles aussi, d'avoir du soutien, des outils aussi. Mais c'est beaucoup, pour l'instant, je vais dire, dirigé vers les détenteurs de roll-and-block précisément pour vous aider à construire un beau projet dans l'espace BitCountry. Je regarde encore un petit peu ce qu'il y avait dans, justement, le Development Update que vous retrouverez dans le channel BitCountry de notre Discord, pour le cas d'autres francophonies. Vous y trouverez, mais ça, je pense que je ne vais pas les détailler maintenant parce qu'il y avait le Metaverse News épisode 7, donc c'est la vidéo YouTube que vous pouvez regarder et qui est très, très bien résumée dans l'article, dans le médium. Je vous rappelle encore une toute dernière chose qui est importante. Vous le savez, pour construire son BitCountry, vous avez besoin de bits. Donc, le NER, c'est, je vais dire, le token de la chaîne pour acheter effectivement des roll-and-block, des lindes ultérieurement, certains NFT, etc. Vous le faites avec du NER, mais pour construire dans le Metaverse, vous avez besoin de ce fuel. C'est un fuel, on va le qualifier ainsi. Quel est le bit ? Et le bit, dans l'état actuel des choses, vous pouvez l'acquérir en stakant vos NER. Il n'est pas exclu que plus tard, vous puissiez l'acheter, mais dans l'état actuel des choses, vous stakiez vos NER, vous recevez du bit. Et les fonctionnalités relatives au fait d'augmenter finalement le return de ce staking parce que vous seriez soit propriétaire d'un roll-and-block, soit d'une land, soit d'un estate, vous allez être implémenté aussi. Donc, c'est-à-dire que ça va accroître finalement votre rémunération en bit en fonction du nombre de NER que vous allez staker. Tout ça se fait évidemment via l'application pioneer.bit.country. Merci, David. Avec plaisir. Peut-être une question, ce que j'ai cherché aujourd'hui, je n'ai pas trouvé, combien il y a de roll-and-blocks en tout ? Alors, je vais peut-être dire une bêtise, je l'assume. De mémoire, je pense qu'effectivement, le nombre est limité. Et de ce que j'avais vu, il faudrait que je retrouve l'info, c'était 1000. D'accord. Attention, parce que là, on est sur le pioneer, donc les blocs qui seront construits autour de l'écosystème Kusama et qui seront attachés à l'écosystème Kusama. Et puis, vous aurez le continuum qui va venir dans le prolongement sur Polkadot. Mais de mémoire, c'est 1000 roll-and-blocks en fait sur le pioneer. En fait, c'est aussi important, parce que je cherchais, je suis moi-même intéressé pour construire sur QNR. Et effectivement, c'est important pour évaluer au niveau du prix. Et on l'envoie, c'est effectivement la rareté. Ça, toujours. Je vais dire, dans un métavers, par définition, c'est le principe, c'est que le nombre de land, d'une manière générale, quelle que soit leur forme, est limité. Très bien. Merci. Avec plaisir. Donc, en fait, si je comprends bien, il y a toujours 50 en vente. C'est ça ? Oui, mais donc, c'est par deux maintenant. Voilà, par deux. Les 48 heures. C'est par deux, toutes les 48 heures, sachant que les dix premiers ont été vendus. Voilà, donc 40. Tout à fait, c'est 40 par deux, toutes les 48 heures. D'accord, très bien. Oui, dernière information. On va passer maintenant à Moonbeam, après BitCountry. Donc, comme je suis en peintage, je vais rester en peintage écran. Donc, en fait, il y a tout un programme d'incentive. Je vais en parler juste après, par rapport à la liquidité dans l'écosystème Polkadot et en particulier sur Moonbeam. Vous savez bien qu'effectivement, on a eu une perte de la liquidité pour plusieurs raisons, en dehors évidemment de la situation globale du marché, mais aussi à cause, donc sur Moonbeam, du hack du bridge Nomad, qui a fait qu'il y a un certain nombre de tokens qui ont perdu leur valeur et aussi qu'il y a eu une fuite de la liquidité à cause de cela. Et sur Akala, le DPEG de l'AUSD qui a aussi entraîné une perte de la liquidité. Donc, Moonbeam propose finalement un programme d'incentive. Alors, je ne vais pas dire que c'est effectivement, en gros, pour corriger cette perte, mais en fait, elle tombe très bien justement pour inciter la liquidité à revenir dans l'écosystème. Donc, en fait, on va avoir un total de 12 millions de givers qui vont être injectés dans l'écosystème par un programme d'incentive. Donc, ça représente 5,6 millions. Donc, au 18 octobre, 5,6 millions de dollars. Et principalement, il y a eu un vote pour les attributs à StellaSwap, qui est le DEX principal sur Moonbeam et Moonwell, donc un protocole de lending dont justement je vais parler. Donc, en fait, c'est un programme qui dure 24 semaines. Donc, voilà, si vous apportez la liquidité sur ces deux protocoles, donc soit dans des poules de liquidité sur StellaSwap, soit en mettant de la supply sur Moonwell, donc en tant que lender, vous allez pouvoir justement recevoir ces récompenses en Glimmer pendant cette période. Alors, ça permet justement, par rapport à ce programme d'incentive, de parler pour la seconde partie de ce live sur les actus Polkadot, du lending dans l'écosystème. Donc, je... Alors, je... J'ai arrêté le partage. Deux secondes. Je le reprends. Le temps de... Voilà. De revenir sur... Sur la bonne page. Voilà. Donc, je voulais partir de là pour parler effectivement de ce qui se passe sur Polkadot et en particulier, donc, évidemment, de ce qui se passe sur le... Dans les protocoles de lending. C'est... Voilà. Je vais repartir effectivement de la situation de l'écosystème DeFi actuellement. Pour tous ceux qui ont vécu justement le bull run de 2021, en fait, la DeFi est un peu en retard par rapport finalement à la montée des tokens, puisqu'on a eu une montée qui a commencé un peu fin 2020, mais effectivement, la DeFi, c'est vraiment au cours du printemps 2021 que ça a vraiment explosé. Et finalement, même malgré la baisse de l'été, les protocoles ont continué à augmenter au niveau de la TVL et il y a eu justement une énorme chute. Pour quelles raisons ? On se rappelle. C'est la chute de l'UST de Terra, qui a entraîné une grande perte de la liquidité, à la fois évidemment parce qu'il y a eu des milliards de perdus et aussi parce qu'il y a eu une fuite de la liquidité. Et ce qui a fait que si on regarde justement chaîne par chaîne, en fait, c'est Ethereum qui a été gagnant de cette chute puisqu'il a pu récupérer quasiment 10% de la TVL globale avec cette chute. Et donc, évidemment, tous les jeunes écosystèmes ont beaucoup perdu depuis. Et en particulier, justement, l'écosystème Polkadot est encore un écosystème relativement jeune au niveau de la TVL. Si vous regardez au niveau des blockchains, donc on a effectivement Moonbeam qui est en 29e position, Moonriver en 31. Alors, j'ai comparé, en fait, c'est un peu faussé parce qu'effectivement, sur des filaments que j'utilise ici, il y a différents types de calculs. Et par exemple, Parallèle, qui est à 230 millions de TVL, n'est pas classé ici. Donc voilà. Parce qu'en fait, il y a un certain moment où ils l'utilisent, donc sur Parallèle, il y a une partie justement de staking. Des fois, ils les prennent en compte, des fois, ils ne le prennent pas en compte. Donc, c'est toujours un peu compliqué, effectivement, de voir au niveau de la comparaison. Vous voyez ici, Parallèle, et uniquement à 45 millions de TVL, mais ils utilisent ici, ils ne prennent en compte que la partie vraiment landing, donc que la partie où justement, il y a la supply déposée, pas la partie staking. Donc, c'est un écosystème qui est encore assez neuf. Et donc, effectivement, je vais en parler, ça pose des problèmes sur justement, le fait de faire venir la liquidité. Il y a une liquidité un peu fragmentée. Donc, c'est aussi un problème pour tout ce qui est DEX, justement, parce qu'on risque d'avoir des problèmes de price impact dans justement les swaps. Et donc, je voulais parler de quelques protocoles pour vous montrer effectivement les répercussions de cette fragmentation et de cette diminution de la liquidité dans l'écosystème. Alors, je vais à nouveau un petit arrêt. Je vais commencer par Parallèle. Alors, en fait, quand on regarde la TV, en effet, comme c'est bien indiqué sur les islamas, ils ne prennent en compte que cette partie-là. Donc, la partie, même s'il y a une petite différence, puisqu'ils mettent 45 millions et là, on est à 54 millions. Donc, c'est toujours un peu obscur, les différences de chiffres. Mais l'essentiel est là. C'est qu'en fait, depuis le bear market, on s'aperçoit que très souvent, la liquidité n'est pas utilisée complètement. Vous voyez, par exemple, sur le DOT, là, on est effectivement à une liquidité assez utilisée sur l'USDT aussi. Mais par contre, dès que je vais sur... Alors, dès que je vais ici... Alors, mon partage, je crois, est parti. Voilà. Donc, dès que je vais sur, justement, SEO2, Finance, qui est un protocole de lending sur Astar, en fait, là, on s'aperçoit que la liquidité va être très peu utilisée. En Astar, on a 940 000 dollars d'Astar qui sont mis en supply, que 64 qui sont empruntés. Là, on a, en DOT, en général, c'est celui qui est plus utilisé, donc 123 sur 36. Donc, là, la proportion est un peu meilleure. Donc, vous voyez, on est... Il n'y a que l'USDT qui est pas mal emprunté, mais sinon, effectivement, on est soit à la moitié, soit, vous voyez, sur le DAI, effectivement, on est, je veux dire, un quart qui est emprunté. Sur le VTC aussi, on a assez peu. Il n'y a que parallèle. On pourrait faire un peu le passage de tous les protocoles de lending. Il n'y a que sur Parallel Finance, où, en fait, il y a un taux d'emprunt assez élevé. Ce qui montre bien qu'effectivement, que depuis le market, en fait, les gens sont... Les investisseurs sont un peu frileux à faire des emprunts. Ils utilisent les protocoles de lending en quelque sorte comme du staking et non pas, effectivement, comme ce qu'il devrait être, comme un protocole où on pose du collatéral pour ensuite emprunter, parce qu'effectivement, avec la peur qu'il y ait une chute des tokens et donc ce qui entraînerait des liquidations. Et donc, le problème, évidemment, c'est qu'on va se retrouver sur l'écosystème Polkadot. En fait, j'ai compté, si je ne me trompe pas, on est à cinq protocoles de lending. Donc, je vous ai parlé de deux. Il y a aussi Moonwell sur Moonbeam, qui est le principal protocole de lending sur Moonbeam, en dehors de Kideao, mais qui est sur un positionnement un peu différent. Donc, il faut que je change de réseau que je me mette sur Moonbeam. Alors, je me trompe de Wallet. Donc, Alors, évidemment, comme je n'utilise pas le même ordinateur pour faire les lives, je n'ai pas Moonbeam ici, donc je ne pourrais pas vous montrer, mais je vais vous montrer sur un autre réseau. De toute façon, le fonctionnement de Kideao est un peu le même, pour ceux qui ne connaissent pas, pour vous montrer, effectivement, c'est un peu différent qu'un protocole de lending comme Moonwell. Donc, je crois qu'il est, il doit être sur la BSC. Voilà, c'est le cas. Voilà, donc en fait, Kideao, en fait, c'est un stable coin qui s'appelle le MAI et on peut minter ce MAI en déposant donc un collatéral. si je vais pouvoir accéder à Moonbeam, donc sur Moonbeam, on peut déposer deux collatérales, le X-Stella, donc de StellaSwap ou du Glimmer, donc Wrappé. Alors, en fait, ce n'est pas directement Kideao ici qui, justement, est disponible, mais si on regarde ici, en fait, c'est Manhattan Finance qui est en collaboration avec Kideao pour faire finalement ce MINT de MAI et donc ce collatéral en X-Stella et Wrappé, le Glimmer. Alors, et ensuite, le dernier dont je n'ai pas parlé, donc il y a Starlay, voilà, sur Astar qui fait aussi un protocole de lending et donc là, on peut voir effectivement aussi ce qui est utilisé. Donc, comme vous pouvez le voir, on a effectivement la même chose que sur SCO2, c'est-à-dire une grande différence entre la partie déposée et la partie empruntée sur certains tokens. Pour l'instar, on retrouve le même problème que sur SCO2, vous voyez effectivement une grande disproportion entre les deux. Sur les stable coins, en général, la disproportion est beaucoup moindre pour une simple raison, il n'y a pas de risque de liquidation à ce niveau-là. on va retrouver par contre, effectivement, des différences, vous voyez, si on prend le BTC, la différence est aussi très grande. Donc, on a en tout un 5 protocole de lending sur 1, 2, 3, 5 sur l'écosystème Polkanot, ce qui est assez encourageant, on voit bien qu'effectivement, c'est quelque chose qui se développe. On retrouve néanmoins souvent les mêmes tokens à mettre en collatéral, donc on peut espérer que par l'ouverture de canaux de communication entre les parachaines et l'utilisation de plus en plus fréquente du XCM, on va pouvoir justement multiplier les canaux comme vous pouvez le voir sur Parallèle. Pour l'instant, on a en dehors du Para, on a essentiellement du Dot, du Glimmer, de l'Aka qu'on peut mettre en collatéral. Sur les protocoles, donc sur Astar, en fait, on a des tokens qui sont bridgés et qui viennent d'autres écosystèmes. On a le Buy qui est justement un stablecoin qui est créé par un autre protocole sur Astar et sur Starlay, on a la même chose. En dehors du Dot, on a essentiellement des tokens qui viennent d'en dehors de l'écosystème Polkadot. Mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas de tokens interne à l'écosystème. donc voilà de l'Aka, du Salah, du Nirme, même si effectivement pour l'instant, c'est justement une parachaine donc assez neuve et c'est la même chose du côté donc de, je vais pouvoir le faire plutôt de ce côté Moonriver que Moonbeam. Je vais un peu aller à l'encontre de ce que j'avais dit. Ce sera plus simple pour utiliser mon OLED Metamask qui est conféré donc on a en wallet, en token utilisable en collatéral. On va avoir justement essentiellement soit des stable tokens à nouveau, du Kusama à l'équivalent de Polkadot mais aussi donc des tokens qui viennent d'en dehors de l'écosystème de l'Ethereum et du Bitcoin. Voilà donc il faut parler effectivement de la fragmentation de la liquidité comme vous pouvez le voir on retrouve l'Ethereum et le Bitcoin donc fragmentés entre plusieurs protocoles donc on a trois protocoles qui est donc SEO2 Finance, Starlay et donc Moonwell qui utilisent au moins ces deux tokens en dehors de l'écosystème aussi au niveau des stable coins il y a un certain nombre qui sont aussi bridgés d'en dehors de l'écosystème et on se rappelle par rapport au WAC du bridge nomade du risque de justement cette provenance un peu externe des tokens mais effectivement pour l'instant et donc effectivement avec des liquidités fragmentées entre ces tokens bridgés on pourrait effectivement je ne sais pas prendre le temps effectivement de faire le total mais ici on voit bien que sur SEO2 Finance on est à 36 000 dollars simplement en Ether sur Starley on est là beaucoup plus puisque c'est le premier protocole de lending installé on est à 3,4 millions d'Ether donc sur Moonwell en Moonriver donc je ne sais pas si je vais avoir le chiffre ici de alors oui je vais la voir donc il y a donc 4 800 Ether donc l'équivalent de 7 millions donc en supply et donc qui DAO n'utilise pas l'Ether sur Moonbeam ni Moonriver donc voilà on a effectivement donc ici 7,5 ici on retrouve donc on est à 11 et donc voilà quasiment à 11 puisque c'est anecdotique pour SEO2 Finance donc on a 11 millions qui sont fragmentés sur 3 donc protocoles voilà on peut retrouver effectivement la même chose sur le DOT qui est fragmenté aussi là encore entre plus de protocoles effectivement ça peut poser un problème sur le long terme s'il n'y a pas de protocole de lending qui s'impose c'est aussi la force d'un protocole comme AFE par exemple d'avoir effectivement un très gros pot l'idée effectivement je pense que c'est pas d'avoir un seul protocole pour tout effectivement la fragmentation de la liquidité ça peut poser problème évidemment pour ceux qui en déposent moins il y a de liquidités sur un protocole plus il y a des risques il y a trop de tokens qui sont empruntés et donc ceux qui veulent le retirer ne peuvent pas le retirer ça arrive malheureusement trop régulièrement en ce moment et voilà on voit qu'effectivement on est ici dans une situation tendue tant qu'il n'y a pas plus de tokens qui peuvent être mis en collatéral et effectivement je pense que dans les mois qui viennent plus il y aura de parachaines et plus il y aura de canaux de communication entre les parachaines ouverts plus justement on va avoir des changements à ce niveau-là je suis aussi sur Parallel Finance un peu les nouveautés puisque Parallel Finance veut passer à une étape un peu supérieure donc je peux lancer Paraspest qui serait un protocole de lending utilisant les NFT il y a déjà plusieurs protocoles qui se positionnent là-dessus l'idée effectivement n'est pas simplement d'utiliser les NFT collectibles comme on les a beaucoup connus il y a déjà des protocoles qui utilisent ces NFT en collatéral mais effectivement l'idée c'est de pouvoir tokeniser un certain nombre d'actifs et pourquoi pas à long terme des biens matériels on peut imaginer sur le long terme effectivement de l'immobilier mais là effectivement ça poserait aussi des problèmes juridiques pour qu'effectivement en effet on puisse authentifier le propriétaire du bien mais voilà on est effectivement là dans une seconde étape avec le fait de pouvoir poser des NFT en collatéral justement sur l'utilisation de ces protocoles de lending et en gros pour leur donner je pense un second souffle pendant je pense qu'effectivement pendant le bull run de 2021 ces protocoles ont été trop souvent utilisés un peu pour faire des boucles entre protocole de farming et protocole de lending pour optimiser ces rendements ils ont eu effectivement cette utilité là et en quelque sorte c'était très bénéfique pour les investisseurs de la DeFi pendant le bull run 2021 mais effectivement depuis on s'aperçoit qu'ils ont un rôle beaucoup plus réduit on a on a beaucoup moins de gens qui empruntent ça sert avant tout finalement de staking pour ceux qui déposent de la liquidité parce que on est effectivement il n'y a pas encore d'utilité dans une nouvelle forme d'économie en fait il y a encore très peu d'études justement sur les protocoles de lending sur à quoi servent les liquidités qui sont empruntées en dehors d'optimiser ces rendements ou en dehors de l'obligation d'emprunter pour pouvoir avoir des rendements c'est le cas de KIDEAO sur KIDEAO si on si on ne mine pas du maille mais si on se contente simplement de déposer la liquidité on ne gagne pas de rendement là effectivement il n'y a pas d'emprunteur en tant que tel on mint du maille en échange du collatéral et effectivement il y a l'obligation d'avoir du maille donc de prendre un risque pour pouvoir avoir des rendements mais voilà il n'y a pas encore vraiment d'études et personnellement j'ai parlé avec un certain de protocoles de lending et pour l'instant effectivement sur l'utilisation il n'y a pas encore vraiment de retour à ce que les gens utilisent justement ce qu'ils empruntent pour pouvoir faire des achats revente à court terme pour ou comme en 2021 pour pouvoir optimiser leur rendement pour pouvoir reposer cette liquidité empruntée sur notre protocole parce qu'en effet pour l'instant il n'y a pas encore d'ouverture vers une économie réelle pour effectivement ces protocoles et je pense qu'effectivement c'est la seconde étape qui va permettre effectivement de sortir de ces problèmes comme je vous l'ai indiqué à la fois de sous-utilisation de l'emprunt ou de fragmentation de la liquidité parce qu'effectivement ce qui est normal les protocoles se font un peu la guerre une guerre d'incentive pour attirer la liquidité c'est par exemple le cas de SIO2 Finance qui est le dernier arrivé qui distribue son token de gouvernance comme vous pouvez le voir avec des taux assez élevés et beaucoup plus élevés sur la partie emprunt que la partie supply quand vous empruntez par exemple du DOT vous avez récupéré 89% en token de gouvernance et j'ai vu en Ether on monte à 111% donc pour ceux qui prennent le risque d'emprunter l'idée effectivement est d'inciter en mettant des initiatives plus élevées on est même à 132% pour le BNB des initiatives plus élevées pour l'emprunt que pour la supply le but c'est vraiment d'inciter à utiliser le protocole justement et à emprunter en prenant des risques pour pouvoir effectivement aussi récompenser ceux qui déposent de la liquidité de manière plus organique c'est-à-dire simplement par les rendements donc liés à leurs dépôts et pas simplement donc un rendement qui est lié à la distribution du token de gouvernance si on regarde du côté pas réel qui est un protocole plus plus vieux en fait on s'est aperçu qu'effectivement les rendements ont beaucoup diminué sur parallèle parce que le token la production était au début là on se trouve justement à 11% 13% 14% pour les justement les rendements maximum mais pour un certain nombre de collatérales importants les meurs en un cas on n'a pas donc cet incentive donc on a simplement les rendements liés à la supply et comme vous voyez qui sont quand même très réduits et ce qui évidemment n'incite pas à déposer des liquidités pour quelqu'un qui a des meurs autant les déposer en staking plutôt que les déposer ici où il n'y a que 1,3% de rendement donc voilà pour cette partie effectivement lending on va dire sur l'état du lending dans l'écosystème Polkadot on pourrait faire à peu près le même constat dans l'écosystème donc Kusama je vous ai parlé effectivement de Woodwell qui était sur les deux effectivement donc on a dans les deux quarts un écosystème où on a plusieurs protocoles qui se sont positionnés parallèles évidemment qui jouent effectivement avec sa version Eiko sur Kusama qui a une place importante qui est le principal protocole de lending en liquidité mais aussi donc sur Asta et Moonbeam on a effectivement où Moonriver donc sur Kusama sur Shidon je ne sais pas s'il y a encore des protocoles de lending qui fonctionnent qui ont encore beaucoup de liquidités puisque Shidon a perdu énormément de sa liquidité depuis son lancement mais voilà ce sont les trois pôles des protocoles de lending et effectivement qui se positionnent très souvent sur les mêmes tokens en collatéral donc effectivement qui fragmentent la liquidité autant au niveau des emprunteurs qu'au niveau des déposants voilà pour ce live donc actu et spécial lending donc pour ma part on se retrouve au mois de novembre je crois que c'est vers le 13 novembre pour le prochain live et entre deux donc il y aura un live donc avec David donc un live thématique cette fois-ci au revoir il y aura Merci.